Parfait, super. Tu me vois bien là ? C'est parfait, nickel. Toi aussi, tu m'entends bien ? Parfait. Écoute, on y va. Je suis ravi, ravi, ravi de t'accueillir. Salut à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Franck Ropers, qui est le grand spécialiste sur Internet de la self-défense, mais pas seulement. On va voir que Franck a plein de choses, il y a plein de sujets sur lesquels il travaille sur Internet. Moi, ce que je trouvais très intéressant dans l'idée de discuter avec Franck, c'est qu'à mon avis, tu es l'archétype de la personne qui vit de sa passion en ligne parce que tu as commencé en étant, je crois, simplement professeur d'arts martiaux. J'imagine qu'Internet a changé beaucoup de choses pour toi et on sent un vrai plaisir chez toi de partager ton savoir non seulement dans la self-défense, dans les arts martiaux, mais également sur les sujets de développement personnel, de musculation, de mieux vivre d'une façon générale. Je trouvais vraiment super sympa de pouvoir discuter avec toi. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas forcément, même si tu as une chaîne énorme de plus d'un million d'abonnés, est-ce que tu peux te présenter et présenter un petit peu ton parcours, s'il te plaît ? Je suis Franck Roperz. Dans un an, j'ai 60 ans. J'ai trois enfants, trois filles. Je viens d'un milieu très populaire. Quand je dis très populaire, c'est proche de la pauvreté, si on peut le dire. Je suis né dans les cités, pas dans les banlieues, forcément. C'était sur Paris, vers Belleville. Je suis un enfant timide à la base, très réservé, qui avait des problèmes de santé, de gros problèmes de santé parce que j'étais prématuré. De fait, j'avais certains organes qui étaient plus ou moins développés et ça me posait des soucis. Donc, ça n'améliorait pas ma timidité puisque j'étais moins fort que les autres, souvent malade. Donc, c'était compliqué. Et puis, ce qui m'a sauvé, c'est le sport. C'est que j'ai constaté très rapidement, à 9-10 ans, on me l'a surtout dit que j'avais des capacités physiques qui n'étaient pas dans la norme. Je courais notamment plus vite que la moyenne. Donc, certains copains trouvaient plaisir à me faire courir face à d'autres, des cités à côté. Et puis, sans prétention, je gagnais tout le temps, mais je gagnais aisément. Et puis, au fil de l'eau, ce qui s'est passé, c'est que mon père m'a dit, c'est dingue, il m'a dit, je te vois du haut de la tour, c'est le 13e étage d'un immeuble. Il m'a dit, je te vois courir. Il m'a dit, c'est incroyable, quelle facilité. Est-ce que tu prends du plaisir ? Je lui dis, oui, je prends du plaisir. Je prends du plaisir à gagner pour la reconnaissance, le fait d'exister. Je prends du plaisir aussi dans la course, m'améliorer, rechercher les techniques. Déjà à 10 ans, je cherchais déjà des techniques, m'améliorer. Et puis, je me suis construit comme ça. Donc, je suis rentré en club. Après, comme je n'avais pas d'argent, on m'a pris en main, on m'a payé mes frais. Après, je suis rentré à l'INSEP. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est là où il y a tous les champions. C'est l'usine à champions, comme je le dis. C'est là où il y a Teddy Riner, où il y a toutes ces personnes, ces champions. Et puis, j'ai fait une carrière et je me suis blessé gravement à 17 ans. Mais là, pour le moment, ce n'était pas des arts martiaux, c'était plus de la culture. Pas du tout. Pas du tout. Mais je m'intéressais à l'âge de 14-15 ans, je m'intéressais quand même aux arts martiaux. Je m'entraînais un petit peu. Je recopiais les techniques que je voyais dans les livres parce que ça me plaisait, mais ce n'était pas ce que je pratiquais en club. Et puis, vers 16-17 ans, aux périodes où je me suis blessé, j'avais commencé un petit peu à aller en club. Et puis après, quand j'ai arrêté l'athlétisme, à 17 ans et quelques, là, je me suis mis à fond dans les arts martiaux, Viet Bodao, Karaté, un peu tous les arts martiaux. Et puis, j'ai découvert la boxe française. Là, je me suis épanoui. Et puis, pareil, je suis arrivé sans prétention à un bon niveau très rapidement. Après, boxe anglaise, boxe high. Et puis, le penchak que j'ai découvert en 1984. Et là, ça a été vraiment une révélation. Et puis, j'ai continué jusqu'à ce jour. Un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le penchak silat. Alors, il s'agit d'un art martiaux indonésien, mais qui est très porté self-défense. Donc, c'est l'art des commandos indonésiens. Donc, c'était pratiqué par l'armée. Et le but, la finalité, c'est un peu comme le Krav Maga, c'est de mettre hors d'état de nuire le plus rapidement possible, avec tous les moyens possibles. Avec des armes, couteaux, bâtons, avec chaise, table. Enfin, le but, c'est de survivre. Donc, il y a un aspect mental très développé. Il y a un travail sur la biomécanique, sur les points vitaux qui est assez développé. On n'est pas dans le sport, il n'y a pas de compétition. Le but, c'est que je suis frêle, je vais utiliser mon potentiel physique et tout ce que j'ai dans mon environnement pour survivre. On est vraiment dans la survie, dans le reptilien. Ça, c'est un truc qui m'a parlé très rapidement. Et puis, j'ai monté ensuite, j'ai été élève, professeur, assistant, professeur. Puis après, j'ai monté un club, deux clubs. Je suis monté jusqu'à 45 clubs dans tout le monde entier. D'accord. Donc, d'abord, ton activité, elle était en dehors d'Internet, en dur, avec des dojos, des clubs dans lesquels tu avais des élèves, dans lesquels tu avais formé des professeurs. Et puis, j'imagine que dans ton activité, Internet a tout changé parce que tu as pu t'exprimer au monde entier. Oui, en fait, c'était un peu ça. Au début, c'était, on va dire, presque un hasard. Après, c'est devenu une expérience et après, c'est devenu un outil. Un hasard, c'est qu'en fait, Internet, déjà, j'ai commencé par une boutique en ligne où j'ai vu que des gens, à travers des retours que j'avais par mail, donc c'est les années 2000, c'est ça, c'est les débuts 2000, moi, je ne suis pas vraiment un spécialiste de l'informatique et Internet, ça ne me parlait pas plus que ça. Et j'ai constaté que des gens ne pouvaient pas s'entraîner. Et j'avais été voir quelques sites américains, j'avais été voir aussi des sites de musique et j'ai vu que des gens proposaient de prendre des cours comme on le faisait, comme on le fait au CNED ou qu'on peut le faire ailleurs. On pouvait proposer des... Ce n'était pas des tutos à l'époque, c'était des vidéos d'initiation pour pouvoir s'entraîner tout simplement. Et puis, ça a super bien marché. Donc, personne ne m'y croyait. Je me suis fait insulter parmi les avanceaux parce que la culture veut qu'on n'enseigne pas les avanceaux en ligne. Et c'est le secret. Oui, on a dit que tu faisais ça pour l'argent, etc. Voilà, que j'étais un américain, que j'étais un businessman, que c'était une honte, que ça ne marcherait pas. Le problème, c'est que ça a bien marché. Et là, comme je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui suivent, rappelez-vous d'une phrase que je dis toujours en conférence. Au début, on est ignoré, après, on est critiqué, insulté et ensuite, on est copié. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que de nos jours, tout le monde propose des boutiques en ligne et des formations en ligne sur les arts martiaux. Tout le monde. Et il n'y a plus ceux qui m'ont craché dessus, qui m'ont insulté à l'époque, le font maintenant. C'est rigolo, hein ? Moi, j'ai le plaisir de te dire que je fais partie des copieurs parce que je pratique moi-même, alors de façon beaucoup plus modeste que toi, les arts martiaux, le jujitsu combat. Et avec mon prof, on a monté une chaîne qui parle de judo et de jujitsu. Et c'est vrai que les gens, en tout cas, apprécient de retrouver des techniques, des conseils en ligne, etc. Donc, je pense que tu as ouvert la voie à plein, plein de gens, de toute façon. Et alors, donc, tu as commencé comme ça. Ce n'était pas sur YouTube à ce moment-là. Et puis aussi, tu es venu sur YouTube, mais il y a déjà 10 ans, j'ai été voir tes vidéos. Les vidéos, les premières, elles ont déjà 10 ans. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que suite à ces vidéos, donc j'ai travaillé dur. J'ai travaillé pour cette boutique et les formations en ligne, j'ai travaillé 3 ans à raison de 4-5 heures par jour. Parce que j'ai dû, j'ai fait, il n'y avait pas les VOD à l'époque, c'était des DVD. Donc, il y avait des DVD, je faisais des corrections en ligne que je fais toujours d'ailleurs, qui marchent très, très bien. Donc, les DVD, quand il ne connaît rien, il faut trouver quelqu'un pour te filmer, pour monter. Moi, je ne sais pas monter. Je ne monte toujours pas. D'ailleurs, j'ai une équipe maintenant, mais à l'époque, c'était vraiment de l'artisanal. Donc, j'ai dû le faire, j'ai dû rencontrer les jours, c'est un milieu que je ne connaissais pas. Donc, j'ai tout appris et j'ai essayé de trouver des gens qui savaient faire, qui avaient des compétences. Donc, j'ai réussi et ça a mis du temps. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, un jour, par hasard, on me dit, mais tu connais YouTube ? Je dis, ouais, je connais un petit peu, mais bon, est-ce que tu serais capable de faire une vidéo YouTube pour des gens qui ne connaissent pas sur le sujet que tu veux ? Et il se trouve que j'étais déjà à l'aise. Moi, j'ai toujours été à l'aise en public. J'ai travaillé pour un… J'ai toujours été à l'aise en vidéo. Ça n'a jamais posé problème. Donc, j'ai fait la vidéo et du premier coup, la personne qui m'a filmé m'a dit, wow, tu as des compétences, tu as apparemment des facilités, tu as des prédispositions dans ce domaine pour transmettre des messages. Il me dit, c'est incroyable. Moi qui travaille avec des YouTubeurs et qui connais des gens dans la vidéo, tu as déjà de l'avance sur eux. Pour qui c'est le métier ? Je lui dis, ah ouais, moi je ne le savais même pas en fait. Donc, je te parle à toi ou à une caméra. Pour moi, c'est pareil. Et donc, une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, puis ça a pris. Ça a beaucoup pris et puis c'est comme ça que la chaîne est née. Mais de manière très artisanale. Ouais, ouais. Mais on sent d'ailleurs dans tes contenus une vraie évolution par rapport aux toutes premières vidéos où tu vas beaucoup filmer peut-être tes cours de Penchak et puis ensuite, c'est carrément des mini-films dans lesquels il y a une situation d'agression où tu vas expliquer. D'ailleurs, si les gens n'ont jamais été voir, moi je vous conseille d'aller voir ça si c'est hyper spectaculaire. C'est très impressionnant ce que tu fais. Moi, j'ai vu des vidéos où il y a des simulations d'agression avec deux, trois agresseurs. Moi, si je te croise dans la rue, je vais être très poli avec toi. Ça, c'est certain. Mais en tout cas, il y a un vrai travail dans le scénario. Il y a un vrai travail dans le montage, dans l'explication. C'est vraiment… Je trouve que tes vidéos, elles sont vraiment très intéressantes et il y a vraiment cette évolution. Comment tu as compris qu'il fallait passer de… Je ne vais pas seulement enseigner une technique, mais il faut aussi que je raconte un peu une histoire, que ce soit une sorte de mini-film en fait, ma vidéo. Comment tu as fait cette bascule ? Alors, au début, le format vidéo, enfin YouTube, est particulier. Il évolue, il a encore évolué là. Au début, j'étais trop dans le professora, dans celui qui veut transmettre, mais comme je l'ai toujours fait, parce que comme j'enseigne depuis longtemps à des professeurs, je suis vraiment dans la posture du professeur. Et puis YouTube, ce n'est pas ça. YouTube, tu parles à des potes, tu parles à tes élèves, tu es chez des gens et c'est un partage simple, naturel. Si tu te trompes, ce n'est pas grave, tu laisses. C'est pour ça que je fais beaucoup de lives. Moi, je ne prépare aucune de mes vidéos, il faut le savoir. Je ne parle aucune. D'ailleurs, je fais beaucoup de lives, je me permets de faire beaucoup de lives parce que je parle comme je te parle là. Mais si tu veux, le truc, c'est que j'ai toujours été comme ça. Quand je fais des conférences devant 2000 personnes, je monte sur scène, je ne prépare pas. Il y a un PowerPoint, mes collaborateurs me disent, ils me disent, mais tu es un furieux. Tu montes sur scène, tu arrives, tu ne prépare pas. J'ai deux, trois trucs, j'y vais. Pourquoi ? Parce que je parle de choses que je sais. Donc, je n'ai pas besoin de m'inventer des choses, de rentrer dans une technicité que je ne connais pas. C'est des choses que je fais. Donc, YouTube m'a permis d'être encore plus naturel que je l'étais quand je suis professeur parce que là, c'est différent. Tu as un cadre, tu peux avoir ce que tu veux. Quand je suis dans une fédération, il y a une posture à avoir. Là, je suis la posture Franck Roper. Je parle à des potes. Donc, c'est facile. Donc, dès le début, je n'ai même pas eu à m'entraîner. On m'a dit, sois-toi. Je vais donner l'anecdote. Hier, j'ai participé à un casting pour un film. On m'a donné un scénario. Et moi, j'ai dit, le scénario, il ne me parle pas parce que ce n'est pas moi. Et je devais jouer le rôle d'un professeur. C'est une anecdote. Et le gars me dit, qui est connu, un réalisateur qui est connu, me dit, Franck, fais comme tu fais. Et là, il a souri. Il m'a dit, mais c'est génial. On va garder ça. C'est toi. C'est comme ça qu'il faut faire. En fait, je suis quelqu'un d'assez reptilien. Je marche à l'instinct et je ne peux pas être trop cadré. J'ai un souci avec le trop cadré parce que j'aime bien être moi, en fait, tout simplement. Donc, YouTube, c'est un naturel pour moi incroyable. Le problème de YouTube, c'est que par contre, ça évolue. ne serait plus exploitable maintenant. Et même ce que je faisais il y a deux ans est très différent maintenant. Maintenant, YouTube a évolué et n'est pas dans le sens du partage de connaissances. Il est dans le diversissement YouTube. Donc, tu vois, c'est vrai que je dois. Voilà, quand tu fais, tu regardes les vidéos de n'importe quel YouTuber, s'il fait du pédagogique, s'il fait de la transmission d'informations ou de connaissances, il ne bosse pas. Il fait moins que celui qui va être dans le spectaculaire. Et tout le temps c'est réussir à mêler les deux, en fait. Voilà, mais moi, je ne cherche même pas à mêler les deux. En fait, je suis honnête. Je ne cherche pas parce que je considère qu'à mon âge, je suis plus dans la transmission que dans la recherche de buzz. Moi, il faut savoir que je ne vis pas de YouTube. Je ne vis pas de YouTube. C'est un outil de communication pour moi. Ce n'est pas une finalité. Donc, que je fasse 500, 1000, 10 000, je m'en moque. J'ai fait des vidéos à 5 millions, mais c'est des vidéos quelque part de voyeurisme. Par contre, je suis très content quand j'ai 5000 personnes qui me suivent sur un sujet sérieux comme la respiration, par exemple, parce que là, j'impacte 5000 personnes. S'il y a 5 millions de vues, il n'y a que des gens qui sont de passage, qui veulent voir de la bagarre, qui veulent voir que ça ne m'intéresse plus. Ce n'est plus ce que je recherche maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu préfères avoir une audience peut-être plus restreinte, mais de qualité, de gens qui sont peut-être aussi plus potentiellement des clients que quelqu'un qui va regarder une vidéo de baston parce que c'est spectaculaire. Oui, en fait, ce n'est même pas ça. Je pense qu'à un moment donné, quand on a un certain âge comme le mien et quand on veut faire un passage sur Terre en se disant je vais laisser des choses, je pense que je vais être beaucoup plus… je vais apporter beaucoup plus de plus-value aux gens en montrant des techniques avec des explications qu'en me bastonant dans un terrain vague avec un jeune de 20 ans pour faire voir que je suis encore là. Tu vois, alors là, effectivement, si je me bats avec un gamin comme certains font, c'est le jeu maintenant où je saute d'un immeuble de trois étages où je fais n'importe quoi, on va dire « Waouh, Franck Ropercy, il est encore là, je ne vais rien apporter. Je vais apporter du diversissement. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui apporte du diversissement. Ce n'est pas mon truc. Par contre, si je n'ai pas des lignes de respiration qui vont apporter du bien-être, qui vont renforcer leur organisme, qui vont peut-être renforcer leur stéphanie militaire, je me sens beaucoup plus utile. Et je pense qu'il y a des cycles dans la vie. Il y a le cycle de compétition quand j'étais jeune, il y a le cycle de transmission quand on a 30 ans et qu'on a fait sa période de compétition où on entraîne des compétiteurs. Et puis après, il y a un cycle, c'est là qu'on se rapproche de la sagesse où on se dit maintenant j'ai un ensemble de connaissances que j'ai acquise. On peut encore acquérir et je vais partager. C'est ce qui fait aussi peut-être le professeur de l'expert du maître. C'est qu'il y a des étapes et à un moment donné, on doit être capable de se dire où j'en suis. On le voit particulièrement dans le choix de tes sujets qui a beaucoup évolué ces derniers temps. C'est-à-dire que récemment, il y a beaucoup moins de vidéos d'arts martiaux. Mais tu parles développement personnel, tu parles confiance en soi, tu parles négociation, rapport aux autres, bien-être, respiration, musculation, alimentation. C'est parce que justement, tu pensais avoir fait le tour de tout le côté arts martial purs que tu es parti vers d'autres choses ou c'était aussi un besoin, une envie que tu avais ? Alors, ce n'est pas un besoin, c'est une demande des gens qui me suivent. Quand j'ai commencé, c'était que Penchak Silat et les gens m'ont dit mais est-ce que c'est adapté à la self-défense ? Moi, ça ne m'intéresse pas le Penchak. C'est un art martial, ça prend trop de temps pour arriver à ton niveau. Est-ce que tu peux m'extraire des techniques qui sont efficaces ? Et puis, je l'ai fait. Je suis devenu, j'étais en civil, je suis passé du kimono au civil. J'ai été aidé par mon collaborateur, Romain, qui m'a beaucoup aidé dans ce sens, qui m'aide encore d'ailleurs. On travaille ensemble et puis à un moment donné, les gens m'ont dit ouais, mais moi mentalement, quand je suis face à un agresseur qui soit physique, que ce soit une agression verbale, je panique, qu'est-ce qui se passe ? Je lui ai expliqué comment ça fonctionnait, le système nerveux sympathique, parasympathique. J'ai expliqué tout l'aspect peur, comment c'était, ce que c'est qu'un gazarine, pour expliquer aux gens que le tremblement, la peur, l'effet tunnel, ça fait partie des choses qu'il faut maîtriser. Donc là, j'ai commencé à travailler sur l'aspect mental. Pas développement personnel, mais plutôt l'aspect mental dans le sens de gestion du stress. Et puis, les gens m'ont dit « Tu t'y connais là-dedans, mais est-ce que tu peux m'expliquer comment on peut arriver à plus avoir confiance en soi ? » J'ai commencé à parler d'hypnose, j'ai commencé à parler de PNL, j'ai commencé à parler d'ancrage. Et puis après, on m'a dit « Ouais, mais moi, quand je serai, je ne me sens pas bien. » Je parlais de respiration. Puis après, ils m'ont dit « Mais tu es musclé quand même, comment ça se fait que tu as des bras comme ça, que tu es musclé alors que tu fais des avancs sauts, alors qu'on dit qu'il faut être tout mec, qu'il faut que certains se fasse saler et tout. » J'ai dit « Non, c'est primordial de prendre soin de ton corps. » Je parle de musculation. Après, j'ai parlé de bodybuilding que j'ai pratiqué jeune. Après, j'ai parlé de quoi ? De biomécanique, de blessures. Et puis après, j'ai parlé de comment on peut éviter d'être stressé au travail. Donc, j'ai fait ZEN pro. Tu vois, j'ai progressé. Puis après, chacun m'a dit « Mais Franck, moi, soulever des haltères, je ne peux pas. J'ai 60 ans, j'ai eu douleur partout. J'ai développé des élastiques. » des jeunes m'ont dit « Moi, je n'ai pas de sous, je ne peux pas masser des élastiques, je ne peux pas m'acheter des haltères. » « Poids du corps. » « Je vais proposer du poids de corps. » Et en fait, c'est les gens qui me nourrissent. Je les remercie au quotidien. C'est grâce à eux que je peux leur proposer quelque part des solutions. Mais ce qui est important de dire, c'est que ces solutions, moi, je les ai depuis 30 ans. Le dev perso, je l'ai commencé à 18 ans pour améliorer mes performances en compétition et dans les sports de combat et des arts martiaux. Donc, en fait, c'est les choses. Les gens disent « Oui, on parle de yoga maintenant. » Il dit qu'il est prof de yoga. Ça fait 30 ans que je fais du hatha yoga. Je suis diplômé en yoga. La sophrologie, je l'ai commencé à 19 ans. L'hypnose à 23 ans. Je suis diplômé, je suis certifié. Après, ils me parlent de culturisme. J'ai fréquenté les plus grands bodybuilders. Je peux leur donner dans des clubs où on me dit que ce n'est pas vrai parce que moi, je ne suis pas du genre étalé. Moi, je ne fais pas de photos avec des gens. Je ne suis pas mon style. J'en ai bien évidemment. Mais moi, je suis dans l'action. Donc, moi, je leur dis « Mais ce n'est pas il y a 30 ans ce que j'ai fait il y a 30 ans qui est intéressant. C'est ce que je fais maintenant. » C'est intéressant justement que tu parles de bodybuilding parce que je sais que c'est une discipline qui demande énormément justement de discipline alimentaire d'entraînement. Il y a une énorme rigueur. J'ai vu une vidéo d'ailleurs dans laquelle tu parlais du déroulement de ta journée typique. Donc, toi, tu es quelqu'un qui commence en semaine à 5 heures du matin. C'est ça ? Un peu moins maintenant. C'est plutôt 6, 7 heures. Oui, parce qu'en fait, j'ai changé ma façon de travailler. Je suis plus dans l'optimisation. Donc, en fait, je travaille moins qu'avant mais je travaille plus intensément. Du coup, je peux dormir plus longtemps parce qu'avant, j'avais plus en business. Maintenant, j'ai réduit et je me consacre vraiment à l'échange de la formation. Donc, du coup, je me suis permis de m'entraîner plus intensément. Là, je m'entraîne vraiment comme un pro et je dors beaucoup plus. Je dors 8 heures. Avant, je dormais que 6 heures. Je ne dormais pas assez. Et du coup, j'ai travaillé vraiment sur le bien-être là. Voilà. Donc, en fait, je commence très tôt. Je m'entraîne et moi, j'ai vraiment ma journée, elle est calibrée. Du coup, j'ai beaucoup de temps libre. J'ai beaucoup de temps pour m'occuper de mes enfants, de m'occuper de ma famille, de m'occuper de mes affaires. Je n'ai pas de stress. J'ai fait en sorte de tout calibrer pour me donner du temps pour vivre. Oui, le temps, le vrai luxe. Justement, tout à l'heure, tu disais que YouTube, ce n'était pas ce qui te faisait vivre. Aujourd'hui, tout le côté entrepreneuriat, Frank Roper, ce qui repose sur quoi ? De la vente de cours en ligne, du coaching en présentiel. Comment est-ce que tu gagnes ta vie aujourd'hui ? Alors, j'ai plusieurs choses. Déjà, j'ai les conférences en présentiel. Je fais quand même pas mal de conférences. Là, effectivement, avec le Covid, malheureusement, ça a été mis de côté. Je fais beaucoup de conférences en ligne. Je fais des formations en ligne. Je fais pas mal de coaching en présentiel encore. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que j'ai beaucoup de demandes en coaching en ligne, en Zoom. Énormément de demandes. des gens qui veulent changer leur apparence physique, qui ont compris que ce n'était pas que prévoir les calories et la musculation. Des gens qui perdent confiance en eux de par le Covid. Des gens qui ne sont pas bien, encore une fois, par exemple, si on se gêne du Covid. Et ils me disent comment toi, tu fais ? Et quand je leur explique par mail ou par SMS ou toute forme de réseau, ils me disent, ah ouais, par exemple, la respiration, j'ai des résultats extraordinaires. Et donc ça, je peux le faire en Zoom parce que c'est facile comme on le fait là. Et donc, j'ai des beaux résultats. Du coup, les gens, ils parlent. Et de ce fait, j'ai beaucoup de demandes. Et moi, où je kiffe, vraiment où je prends beaucoup de plaisir, c'est quand les gens me rappellent en me disant mais tu m'as aidé là. C'est incroyable, je me sens mieux. Là, j'ai une jeune fille qui était un petit peu perdue. Là, c'était plus un recentrage en termes de dev perso sur la cible de sa vie, qu'est-ce qu'elle veut vraiment dans la vie, le pourquoi elle vit. Et elle m'a dit mais en une heure, tu as transformé ma vie. J'étais content parce qu'en fait, elle n'avait personne autour d'elle qui la guidait. On la sabotait et elle n'a pas été capable de prendre la feuille blanche et d'écrire ce qu'elle savait faire, ce qu'elle aimait faire. Là, elle avait des compétences et ce qu'elle voulait faire. Elle ne l'a jamais fait. Et en une heure, j'ai réussi à la recentrer. Et quand elle m'a renvoyé un message 15 jours après, elle m'a dit mais c'est fou. Il ne m'a fallu pas grand-chose pour me rendre compte que là où je suis actuellement, ce n'est pas fait pour moi. C'est génial. J'ai un garçon suisse qui m'a dit qu'il avait gagné un concours d'éloquence avec la méthode success pro, la méthode où on prend confiance en soi. Grâce à ça, en fait, il a réussi à gagner un concours d'éloquence alors qu'il est timide. Du coup, il a gagné un prix qui lui a permis d'accéder à autre chose professionnellement. Je suis heureux, moi. C'est le plus gros, c'est la plus belle richesse. L'argent, pour moi, c'est un fluide. C'est quelque chose qui rentre, qui sort. C'est un outil. Ce n'est pas une finalité. Moi, je ne cherche pas à m'enrichir. Je cherche à vivre confortablement pour ma famille, pour me payer des formations parce que je me forme tous les jours, trois ou quatre heures. Et en fait, c'est ça. Moi, ce n'est pas avoir une Porsche. Je n'ai pas de Porsche, d'ailleurs. Je n'ai pas de voiture de sport. Je m'en fous. Mais les gens ne comprennent pas que l'argent, c'est très mal vu en France. Mais l'argent, il en faut. Je suis désolé. Il en faut. C'est nécessaire pour se soigner, pour se former, pour payer un loyer, pour acheter une voiture. C'est nécessaire. Par contre, en faire une finalité, ça peut être dangereux. L'entasser à la banque, c'est inutile. Mais par contre, je suis désolé, pour faire des dons, il faut de l'argent. Pour aider les gens, il faut de l'argent. Pour acheter du matériel de qualité, pour faire des vidéos YouTube, il faut de l'argent. Donc, fuir l'argent, refuser l'argent en sentant qu'il est sale, c'est une bêtise énorme. C'est la personne derrière qui est importante. Est-elle propre ? Est-elle malhonnête ? Est-elle bienveillante ? C'est ça qui est important. L'argent, c'est rien là. Je vais te poser une dernière question. J'ai vu une de tes vidéos que j'ai trouvée très intéressante. Je pense que tu pourrais donner des conseils à mon audience. L'audience qui me suit, ce sont des entrepreneurs en ligne qui essayent de monétiser leur passion un petit peu comme toi, tu le fais dans les sujets qui t'intéressent pour pouvoir en vivre. J'ai vu une de tes vidéos où tu expliquais pourquoi, selon toi, il y avait autant de rageux sur YouTube. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent à se lancer sur Internet parce qu'ils ont peur du regard des autres. Alors, ils n'osent pas créer des produits ou alors ils n'osent pas les vendre au prix juste parce qu'ils ont peur de se faire chétiquer. Ils ont peur du regard des autres. Ils ont peur qu'on les découvre sur YouTube et qu'on se moque d'eux. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens comme ça qui souffrent un petit peu de ce syndrome de l'imposteur, entre guillemets, qui ont pourtant des vraies compétences dans leur domaine mais qui n'osent pas les partager en ligne ? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? La première chose que je leur dirais, c'est qu'il faut mieux vivre en étant critiqué que de survivre en restant dans l'ombre et en faisant quelque chose qui ne nous plaît pas. Ça veut dire qu'à partir du moment où on propose quelque chose, à partir du moment où on est visible, on sera automatiquement critiqué. Après, attention, il y a deux formes de critique. Il y a la critique positive qui va permettre de s'améliorer, elle est inévitable. C'est qu'il y a des gens qui vont te dire écoute, moi, ça m'est arrivé, je vais donner un exemple, j'avais fait une formation où les gens souhaitaient avoir un PDF qui accompagnait la vidéo. Pour moi, elle était suffisante. Mais beaucoup m'ont dit Franck, il faudrait que tu fasses des PDF. Donc, moi, je ne l'ai pas pris comme une critique négative. j'ai dit, ok, prochaine vidéo, on va faire un PDF. Effectivement, ça m'a pris plus de temps, ça a du travail, mais ils avaient raison, ça les a aidés, ça les a rassurés. Donc, ça, c'est une critique positive. Voilà. Donc là, celle-là, je la prends et tant mieux. Mais ça, c'est minime, les critiques positives. Malheureusement, il n'y en a pas tant que ça en termes de pourcentage. Après, il y a les autres qui critiquent pour critiquer. Alors, il faut savoir que déjà qu'ils ne le prennent pas pour eux. Les gens qui critiquent négativement, soit des concurrents qui ne veulent pas que vous réussissiez, soit des gens qui aimeraient bien faire comme vous et qui ne s'en donnent pas les moyens ou qui n'ont pas les moyens. Et en fait, ces gens-là, il faut les laisser parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, ils seront critiqués. Il y a des gens et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on est compétent, plus on va proposer de choses, plus on va être critiqué. Je dis toujours que vous prenez, vous vendez du papier toilette, vous n'allez pas, ils ne vont pas critiquer le papier toilette. Par contre, quand vous faites de l'info en arrière, c'est vous, vous vendez, c'est votre façon de penser, votre façon de faire et tout. là, ça nous touche, l'ego est touché, mais si vous n'êtes pas critiqué, c'est que vous n'existez pas. Si vous existez, vous êtes critiqué. Regardez un exemple. Vous prenez, on va prendre le sport. Un champion, quand il gagne, on le met en haut du panier. C'est la star du moment. Si le lendemain, il perd, regardez les journalistes comment ils le cartonnent. Oui, c'est fini pour lui, il est mort. On fera, c'est fini, il le tue, le mec qu'ils ont mis en haut du panier, qu'ils ont mis vraiment sur un pédestal, il le tue. Et moi, je peux constater une chose, je vais leur dire, allez-y, ne vous occupez pas des gens, c'est bon signe qu'ils vous critiquent, c'est que vous dérangez. Et moi, plus je grandis, plus je suis, entre parenthèses, un peu visible, plus je suis critiqué, et ça va très loin, des gens font des faux comptes pour me faire du mal. Il y a des gens qui passent des fois des heures, même des journées à faire des faux montages. Il y a des gens qui passent du temps à faire des faux CV sur moi, il y a des faux comptes, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces gens-là, en fait, ils sont malheureux et qu'en fait, ils aimeraient. Et donc, pour exister, ils me critiquent. Après, il y a une autre catégorie qui va, par contre, chercher à vous faire du mal, à vous nuire, parce qu'ils n'arrivent pas à grandir par leurs compétences. Mais ça, c'est inévitable. Donc, quelqu'un qui fait de l'info-entrepreneuriat, s'il commence à être bon, ou qu'il commence à être visible, c'est automatique. Et je le dis, moi, je le dis à mes enfants, je le dis à des gens en conférence, où si vous avez peur, si vous êtes plutôt du genre timoré et que vous n'acceptez pas d'être critiqué et de recevoir des choses violentes, moi, je reçois même des menaces de mort. Ah oui, il y en a qui envoient des menaces de mort à propre peurs. Voilà, tu sais, j'ai été vide-heure pendant dix ans, et d'ailleurs, avec la vie, je ne risque pas grand-chose. Mais il y a des gens qui m'envoient des mails, des trucs méchants, des choses fausses. Mais alors, comme sur YouTube, on ne peut pas trop prouver, il faut savoir ça, c'est qu'il faut être capable d'encaisser parce que vous ne pourrez jamais prouver que vous avez raison. Moi, des gens me disent que j'ai des faux diplômes. Le problème, c'est que j'ai passé mes examens devant tout le monde, donc il y a plein de témoins. Il y a des gens qui disent que je n'ai pas telle question, que je n'ai pas eu tel grade, que je n'ai pas fait ça, que je n'ai pas été à l'INSEP. Comment je peux prouver ? Si, à travers des photos, mais quel intérêt à justifier c'est perdre son temps ? Donc, il faut qu'il sache que quoi qu'il fasse, quoi qu'il fasse, il va être critiqué. Je vais donner un exemple qui va les rassurer. Vous voyez, Tim Ferriss, je pense que tu connais Tim Ferriss, la semaine de 4 heures. Tim Ferriss a fait un livre la semaine de 4 heures. Il a fait un truc sur la transformation physique et un truc sur la cuisine. Tim Ferriss, il a été porté vraiment à haut niveau aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, on est dans l'entrepreneuriat, on est dans la dépendance financière, on se casse la gueule. Plus on tombe aux Etats-Unis, plus on est bien vu parce qu'on se dit c'est un guerrier. Il est tombé, il se relève. En France, surtout pas. Un type qui a déposé un bilan, un individu, homme, femme qui dépose un bilan, c'est une catastrophe, c'est un loser. Non, il a essayé, ça n'a pas marché. Il va recommencer. Et c'est ça qui est mauvais. Et à l'école, on fait pareil avec les enfants. C'est pour ça que c'est compliqué. Et le truc, c'est que ce garçon, Tim Ferriss, en France, on commence à le critiquer, ça y est. Oui, c'est un bidon, c'est un marketeur, c'est un escroc. Mais quand on lit Tim Ferriss, ce qu'il écrit, quand on réfléchit, quand on analyse, moi j'ai lu seulement la semaine de 4 heures et le truc, son transformation physique en 4 heures. Ce qu'il dit, c'est vrai. Moi, je peux dire que ce qu'il dit, c'est vrai. Il a été voir les meilleurs, il s'en a inspiré. Il a automatisé ce qu'il dit, c'est vrai. Sauf que ce n'est pas acceptable par les gens parce que ça les sort de leur confort, ça les sort de leur prison dorée et ça les met dans une situation inconfortable parce qu'eux le font. Quand tu dis à quelqu'un pendant 20 ans, et ça, il va être confronté à ça parce que forcément, quand tu proposes des choses, tu passes pour quelqu'un qui est escroc ou je ne sais quoi. Mais quand pendant 20 ans, tu as pensé d'une manière ou tu as une sorte de certitude parce que tout le monde fait pareil et qu'un mec te dit ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, il y a deux sortes de personnes. Il y a des qui disent « Ah, pourquoi il dit ça ? Je vais analyser, je vais essayer. » Ça, c'est celui qui va réussir parce que c'est le curieux, c'est le gars qui est ouvert d'esprit. Puis, il y a celui qui va dire « Ouais, c'est n'importe quoi, tout le monde fait comme ça. » Ça, c'est celui qui est plutôt du côté des moutons et lui, il va à confort. Donc, quand on fait une affaire entrepreneuriat, on propose, on crée des produits mais on crée des produits qui ne sont pas forcément ceux des voisins, des concurrents. Donc, du fait qu'on se démarque et plus on se démarque, plus on va être critiqué et le pire, c'est de faire ce que tu as dit, c'est de se dire « Oh là là, je vais me mettre trop cher. » Ça a une valeur. Le prix, ça ne veut rien dire. On voit bien sur les tableaux des grandes œuvres. Le prix, c'est la valeur qu'on pense qu'elle a. Si tu penses que ton produit, c'est 200 euros, tu mets 200. Si tu penses que c'est 50, tu mets 50. Et l'autre, tu aurais une vision très différente parce que c'est la façon en fait où ça va l'aider. Moi, par exemple, on me dit demain, j'ai n'importe quoi. On me donne une pilule. On me dit une pilule, elle coûte 20 euros et puis ça va te donner un peu plus de forme. OK. Par contre, demain, j'ai le cancer et je sais qu'on me donne six mois à vivre. On me dit cette pilule, elle coûte 100 000 euros. Ah ben moi, je vais tout faire pour avoir 100 000 euros. C'est qu'une pilule pourtant. Mais moi, je lui donne de la valeur parce qu'elle va me sauver du cancer. L'autre, c'est juste la vitamine, ce n'est pas vital. Et c'est ça le truc. Et quand on propose certaines formations de neuf perso où il y a beaucoup de boulot et ça peut changer l'habit de quelqu'un, mettre 500 euros, je ne suis pas choqué. Par contre, pour une vidéo de pompe ou une vidéo qui n'est pas trop perfectionnée, la faire à 49 euros, ça ne me choque pas. Je ne la mettrai pas à 500 euros. Mais les gens ont des problèmes avec les valeurs. Et ça, c'est un vrai souci. Donc, ils se disent, ces jeunes, moins jeunes qui veulent entreprendre, quoi que vous fassiez, même si vous ne faites rien, vous serez critiqué. On dira que vous êtes un loser. Donc, il faut mieux être un gagnant qui aime la vie, qui s'éclate et qui se fait critiquer. Les critiques, elles glissent. C'est derrière le clavier. C'est quelqu'un qui n'ose pas finalement et qui regrette. Bien sûr. Et puis, il faut dire une chose, c'est que derrière un clavier. Moi, c'est marrant, je rencontre plein de gens dans la rue, je vais dans les conférences, j'en ai fait une, il y avait 2000 personnes. Je ne suis jamais critiqué négativement. Les gens se mettent contentes, ils disent, j'aime bien ce que tu fais. Donc, c'est quand même bizarre. C'est une critique derrière le clavier. C'est vrai que c'est... Et c'est tellement facile. Et de nos jours, les algorithmes, YouTube favorisent ça, les réseaux sociaux favorisent le clash, favorisent la critique. Et donc, forcément, on va dans ce sens-là. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'il faut qu'il se dise ça, c'est que quelqu'un qui est dans la critique permanente, qui est dans la jalousie permanente, dans la méchanceté permanente, en fait, il crée, là, on le sait, en hypnose, en développement personnel, en fait, il le vit, il n'a de l'énergie qu'à travers ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir casser comme mec aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire comme méchanceté ? Donc, il ne peut pas grandir. Il s'enferme dans un schéma qu'on appelle de croyance limitante où il est mort. Et en fait, moi, je dis souvent, je suis triste pour la personne qui me critique parce que ce phénomène de croyance limitante, il va se développer de manière exponentielle et il ne s'en sortira pas, sauf s'il va avoir un coach. Il ne s'en sortira jamais. Et moi, je connais beaucoup de gens qui en ont fait un état d'esprit. C'est catastrophique. Par contre, je connais beaucoup de personnes qui acceptent la critique, qui avancent, qui continuent, ils s'en foutent. Pas de souci. Par contre, attention, celui qui a une fragilité psychologique, celui qui n'accepte pas de se faire critiquer méchamment, de recevoir des courriers ou des mails vraiment malveillants, attention, préserve-toi. Fais en sorte qu'il y ait des gens avec toi parce que ça va être compliqué. Moi, tu te doutes bien que tu peux me dire que je suis le plus mauvais du monde. tu as complètement raison. Mais il y a des gens qui ont 20 ans, 22 ans, qui ne sont pas encore suffisamment stables sur le point émotionnel. C'est pour ça que tu as compris que dans mes vidéos, je parle beaucoup de stabilité émotionnelle, de mental fort, de physique fort parce qu'il faut encaisser tout ça. Tu sais, quand tes enfants lisent des insultes me concernant, moi, j'ai des grands enfants et j'en ai une plus jeune et qu'elles disent papa, oh là là, mais c'est pas vrai, moi, je sais que c'est pas vrai. Il faut lui expliquer tout ça. Et moi, je ne sais pas pourquoi je lui interdis de faire une chaîne YouTube, je leur interdis parce que je sais qu'ils n'ont pas la stabilité émotionnelle, ils n'ont pas la force mentale. Donc, je ne veux pas qu'elles fassent ça parce qu'elles ne supporteront pas. C'est pour ça qu'on arrive à des gens qui suicident des YouTubeurs qui ne vivent pas, même des infos entrepreneurs qui arrêtent. Moi, je connais deux infos entrepreneurs qui ont arrêté de proposer des formations parce qu'ils n'ont pas supporté les critiques. Ils disent j'ai travaillé dur, ils me font du mal. Il y a des concurrents qui créent quand même des faux commentaires, des faux chaînes. Ils n'ont pas supporté. Je lui dis mais vous auriez dû continuer mais ils m'ont expliqué on ne peut pas, on n'y arrive pas. Donc, je lui dis il faut faire un autre métier ou le faire faire par quelqu'un. Ok. Merci beaucoup Franck. C'est un plaisir d'avoir discuté avec toi. Avec plaisir. Le temps passe super vite. Je ne voudrais pas non plus te prendre trop de temps. C'était un vrai plaisir de discuter avec toi. Je vous encourage tous à aller voir la chaîne de Franck Roper parce que vous allez apprendre des choses. Vous avez vu, on a abordé énormément de sujets. On est passé des arts martiaux au développement personnel même si ce sont des sujets qui sont forcément liés. On a parlé de l'entrepreneuriat. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup Franck et à bientôt j'espère. Merci. Juste si tu me permets pour juste une petite observation pour ceux qui sont parce que la chaîne c'est l'info-entrepreneuriat j'ai bien compris. Voilà. Qui retiennent une chose c'est que pour réussir il faut absolument aimer ce qu'on fait parce que ça nous touchera moins sur le plan émotionnel les critiques nous toucheront moins parce qu'on aime ce qu'on fait et on prend ce qu'on fait. Donc si vous faites de l'info-entrepreneuriat en proposant des produits auxquels vous ne croyez pas ça ne marchera pas. et la deuxième chose très très importante le business dans l'info-entrepreneuriat ce n'est pas seulement de proposer des produits il faut travailler absolument sa résistance à la fatigue il faut travailler sa santé je vois beaucoup de gens qui travaillent trop et pas de manière productive et ça c'est impactant parce que quand ça va monter en puissance si je le souhaite d'ailleurs ça va être compliqué donc qu'ils prennent soin de leur santé et qu'ils travaillent plein de techniques à côté qui leur permettent d'avoir la sérénité il ne faut pas que travailler sur le produit travailler sur vous aussi parce que vous allez voir on ne s'en rend pas compte au début mais on se fait vite prendre par le système et là c'est compliqué c'est là qu'on commence à être fatigué et qu'on n'arrive plus à gérer ce que je voulais leur dire c'est ne travaillez pas sur le produit travaillez sur vous et formez-vous en permanence pour vous améliorer pour monter en compétence parce qu'il y a d'autres concurrents autour donc il faut vraiment se différencier Merci pour tout ce bon conseil Franck Voilà Salut, merci à toi C'est toujours un plaisir d'aller faire un petit tour sur ta chaîne donc je suis vraiment ravi d'avoir pu faire connaissance avec toi d'avoir fait cet échange voilà merci beaucoup en tout cas Au plaisir Allez, salut merci à toi Ciao 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 Ciao